Salut tout le monde, bienvenue à Sujet de 7. Aujourd'hui, un épisode avec Marlène Gendron, Sam Sir et Mégane Brouillard. Sam, c'était son rêve d'enfance de venir à Sujet de 7. Ça a été très le fun. On a beaucoup dérapé des sujets juste avant de commencer l'épisode. Le podcast, c'est une présentation d'Eros et compagnie. Si tu veux t'acheter des jouets pour pimenter ta vie et tout ça, utilise le cas de Sujet Show. Ça te donne 15 % de rabais. D'ailleurs, Eros m'a envoyé des cadeaux pour mes invités à la maison et m'a envoyé ça dans une boîte immense. Et c'est mes voisins qui ont réceptionné mon colis. J'ai rarement été autant gêné et autant remercier le ciel qu'il n'y ait pas ouvert la boîte. Imagine cette petite famille qui ouvre une boîte, qui m'est destinée, qui tombe sur 20 d'île d'eau et qui sont comme « je ne connais pas mes voisins ». Ça fait que j'ai vraiment eu peur, mais finalement, il n'y avait pas ouvert la boîte. On remercie Eros pour tous ces cadeaux que je vais donner à mes invités, pas on cam. Moi, je ne veux pas vivre ça dans mon podcast, mais on a remercié pour leur générosité et je vous souhaite un bon épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada J'adore ce sujet-ci. Charles-Antoine des Granges aussi. Il devrait avoir un étudeur spécial, c'est Sam et Charles. Il faut trouver un autre fan. Pourquoi Charles-Antoine? Il n'y a pas d'autres fans, c'est sûr qu'il n'y en a pas d'autres. Bien, d'après moi, on est à deux. Oui, Charles-Antoine, il les écoutait et il m'écrivait. Moi, il m'a envoyé des extraits qu'il avait regardés et il me donnait des notes. Moi, je n'ai pas osé partager mes opinions, mais j'en avais. Je ne voulais pas être gossante, mais j'en avais. C'est quoi tes opinions? Bien, je pense que tu vas me la poser, mais moi, les épiceries, j'avais beaucoup une opinion. Quand tu avais demandé c'est quoi votre épicerie préférée, tout le monde autour de la table était comme coussi-coussa. Moi, j'étais comme c'est le Provigo Angus. Il a crié à sa telle, « Provigo Angus! » Comme les madames qui écoutent la poule et qui connaissent la réponse. Oui, oui, puis en plus, il y a tellement de choses à faire dans le Provigo Angus. Il y a plusieurs commerces, il y a des vêtements. Le Joe Fraîche. Tu peux aller faire laver tes vêtements aussi. Il y a des livres. Il y a un petit magasinier. Oui, il y a une petite section estivale, saisonnière pour tes décorations d'Halloween, décorations de Noël. Il faut toujours passer par là. Je ne sais même pas. Tu parles du Provigo. Ah si, il y a un Starbucks dedans, je viens de penser. Non, non, mais je suis enflammé. Oui, mais vas-y. Mais je vais tout le temps. Non, non, je sais. J'y vais pour passer un bon moment. Il se dit « vas-y ». J'y ai déjà été, Tommy. Non, mais j'adore. Attends, relax. Quoi? Provigo Angus. Oh, 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 la section gâteau. Souvent, on choisit des gâteaux pour se faire plaisir, Marie-Laine. Oui, oui. On peut-tu dire, c'est où? C'est où? Provigo Angus. Mais c'est où ça? C'est à Montréal. C'est Rachel. C'est quoi l'autre rue? Rachel, puis… Je ne sais pas, mais il y a un… Rachel Sherbrooke, ça ferait du sens? Non, Rachel Sherbrooke, c'est… Mais non, Rachel Sherbrooke, ça n'a pas en forme. Oui, mais… Oh, là, j'ai mal à la tête. Non, mais c'est sur Rachel, mais c'est dans le quartier Angus. C'est comme à la frontière entre le plateau et Hochschlag. Tu sais, quand tu es dans Montréal, tu te promènes, tu te criches, tu es rendu à Brassard. Entre Rachel et Saint-Joseph. C'est là. Au milieu. Angus, on dirait Brassard à Montréal. Oui, c'est ça. C'est des maisons pareilles. Mais, saviez-vous, vous pouvez acheter votre sapin de Noël, là, aussi? J'allais à Station W. Mégane, elle est en train de mourir. J'allais de mourir. Je ne sais pas si je ne sais pas. Elle commence à s'étouffer, puis c'est là qu'on lui pose des questions. Vas-y, réponds, Mégane. Station W, quartier Angus. Je ne sais pas comment vous parlez. Elle n'a jamais été là. Tu n'as jamais été là? La station de métro, c'est quoi? Non, Station W, c'est un café, mais là, Provigo Angus. Mettons, on a envie que vous voulez des signatures de vedettes. Ah, c'est la place à aller. Ah, oui? Tu as déjà vu des vedettes? Qui t'as vu? Tu as déjà vu? Moi, j'ai déjà vu, dans la pandémie, Sarah-Jeanne Labrosse, Félix-Antoine Tremblay. Des signatures de vedettes. Comme si je lui ai demandé. Non, mais j'ai vraiment souvent vu du monde UDA, là-bas. Il arrive McSween. Qu'est-ce que tu faisais là, toi? Bien, j'allais faire mon épicerie, là, dans la pandémie. J'habitais proche de là. Tu le Google? Elle veut savoir ça. Je dois dire aussi qu'il y a un très bon restaurant dans la cour du Provigo, qui s'appelle La Barraque. On y était souvent. Puis, il y a une terrasse aussi sur La Barraque. C'est ça, le stationnement? Oui. Il y a un gros stationnement énorme. Puis, quand tu es sur la terrasse du restaurant La Barraque, tu l'as vu sur Le Provigo. C'est que tu n'ailles pas. J'adore. Puis, il ferme tard, là. Il ferme à 10 heures. OK. Oui. Puis, il y a une caisse des jardins en face aussi, si tu veux faire tes dépôts. Est-ce que c'est juste diffusé comme dans le rose? Bien, c'est ça qui est drôle. C'est que moi, mettons, la fois, parce que, surprise, Sam, il m'a dit, je veux parler des épiceries. Fait que j'ai mis dans les questions. OK. Mais moi, tu sais, nous, quand on en parlait, c'était, mettons, Maxi-GA, c'était pas. Spécifiquement. C'est une buitrie au coin de ma rue que je n'haïs pas. Mais je peux faire mon top des bannières aussi. Bien, Sam, vas-y. Mon top bannières. Super C. J'haïs au Super C. Je suis comme, on va tu plis une sainte ici. Non, pas Super C. Super C, j'y vais juste quand je suis à la recherche de différents produits édition limitée d'Halloween. Je pensais que t'allais... Genre, les pattes d'ours d'Halloween ne sont pas toujours disponibles dans toutes les épiceries. Puis des fois, il faut que je me rende jusqu'au Super C pour ça. Heille, t'as l'air d'avoir des journées occupées, mon sang. Mais j'allais dire qu'une de mes bannières préférées, ça reste l'épicerie métro. Parce que c'est la seule place où ils vendent des biscuits aux gros morceaux de chocolat faits à la boulangerie directement dans le métro. C'est fucking bon. C'est la seule place. Absolument. Au IGA, ils ne font pas de biscuits aux pépites de chocolat. Ils sont moins bons. Ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas faits maison. Ils sont plus... On rentre-tu de Costco là-dedans? Bien là, c'est ça, ça devient... Bien, on peut en parler. Bien, moi, le Costco, je pense que je n'aime pas ça tant que ça, finalement. T'as-tu ta carte, Marlène? Non, mais je suis allée l'autre fois et j'étais comme, « Hey, revenez-en, t'as-bas. » C'était qui qui avait sa carte? Ben, l'autre. C'est personnel. Oh! Yeah! C'était un UDA. Hey, pour vrai. Ah! Je ne pensais pas que c'était un otite. Tu aurais demandé un autographe. Non, 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 mais je suis déjà allée. On est déjà allés ensemble, même. C'est vrai, avec la carte à mon père. Avec la carte à ton père. Puis on s'était fait chicaner. On s'était fait à l'artiste. Malgré qu'on s'était fait dire que ça n'arrivait jamais de se faire chicaner là-bas. Moi, j'ai déjà été avec la carte des autres alimentaires de week-end. C'était un UDA. Ça marchait-tu? Toi, tu étais là. Ben, on y a été self-service. Ah, puis ils ne te font pas d'entrevue. Il n'y a personne qui nous a interviewés. Ben, moi, je pense que tu y vas, là. Mais ils peuvent être empêchés, là. Oui, je comprends. On a déjà été chercher des bagels, là. Nous autres, ils nous avaient fait une entrevue, là. Ce n'était pas drôle. Ce n'était pas une entrevue, mais ils nous avaient laissé acheter nos achats. Mais à la fin de la transaction, ils m'avaient dit « Et en passant, tu ne peux pas venir avec cette carte-là. Ne reviens plus, là. » Oui, c'est ça. Ben, si tu avais une grosse commande, une grosse épicerie? Non, on achetait… Qu'est-ce qu'on achetait? Genre des certificats cadeaux, des petites patentes. Je ne me rappelle pas pourquoi. Pas grand-chose. Mégane est encore. C'est un cauchement. Mégane, elle a le score bu. C'est son dernier épisode. Elle meurt tranquillement. J'adore ça, qu'elle s'est habillée super colorée pour mourir. Et c'est fini les rails. Ben, allez, regardez celle-là en vidéo, s'il vous plaît. Oui, c'est foncé sur le kit. Moi, je pensais que c'était comme… J'avais l'impression que tout allait être plus en rabais. Tout allait être… Mais finalement, c'était… Mais c'est gros. Ben, j'achetais une chaise de bureau l'autre jour, elle n'était pas chère. Mais étais-tu vraiment pas chère là-bas ou tu aurais pu en trouver une pas chère comme à d'autres places aussi? Ben, j'aurais pu commander sur Internet, mais je n'aurais pas pu l'essayer. Elle n'était pas chère. Non, j'avais chéqué sur Internet les prix, puis c'était en bas des prix, puis je pouvais l'essayer, puis être sûre. Ah oui, oui, OK. Mais le Costco, avant d'avoir une famille, c'est-tu, mettons, too much? Ben, c'est ça. C'est beaucoup. J'ai l'impression que c'est du monde que… C'est comme le monde qui font du meal prep, puis ils sont comme « Tu fais de la bouffe pour la semaine, quoi? » Du chili. Puis là, après ça, ils achètent leur bar-tang au fucking Costco, fait qu'ils ont tout le temps le même repas. Mais mettons, le lave-vaisselle, les produits, là, les petits. Ouais, peut-être pour le produit. C'est elle, tout ce qu'il a fait pour laver ton leige. Moi, souvent, mes parents, quand ils vont, ils m'achètent de la litière pour ma chambre. Mais ça, par exemple, oui, les cadeaux qui viennent du Costco, je suis pour. Oui. Je ne veux pas aller au Costco, mettons. Non, mais c'est parce qu'il y a 45 croissants. Oui, oui. C'est ça. Souvent, moi, ma litière, elle arrive avec 45 croissants. Ça me donne des brûlements d'estomac. Je n'ai dit plus jamais de croissants à mes parents. Mais Félix, mon colloque, qu'on aime tous, si, Félix Auger. Félix Auger. Il fait le podcast souvent. Pour ceux qui se demandent c'est qui, c'est lui qui parle un peu loin du micro à chaque épisode. Félix. C'est au fond d'écran. C'est au fond d'écran, il chante. Regarde comment il a l'air heureux. Il fait du stand-up. Je pensais qu'il chantait. Il fait ça dans son bit. Tu pensais qu'il chantait dans la vie. Ce n'est pas un chanteur, Félix Auger. Il fait du stand-up. Je peux facilement le convaincre d'aller faire ce qui est à hockey. Tu te rappelles, il était venu. Il m'a déjà dit sérieusement, il va être en crise que je compte ça. À sa fête, il voulait faire un spectacle hommage. À Taio Cruz. Puis là, je suis comme, OK, fait que tu apprendrais les tunes. Finalement, c'était juste au karaoké, mais les autres n'ont pas le droit d'aller chanter. C'est une bonne idée. On ne parle pas assez souvent de Taio Cruz. Il adore Dynamite. Toi, tu ne sais pas c'est qui. Marilène n'a aucune culture générale, tous domaines confondus. Quel truc qui dit l'inverse. Elle est très Radio-Canadienne. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Non, c'est sûr que je m'intéresse aux choses que personne ne s'intéresse. Que les adultes s'intéressent, mais toutes les choses cool, j'ai commis. À découvrir les louanges dans tout le monde. C'est ça qu'elle veut dire. C'est vrai. Elle écoute audio. Elle ne savait même pas que ce sujet de tiède existait. Exactement. Elle a dit un podcast, c'est même pas un balado. J'écoute, tout peut t'arriver de Marie-Louise Arsenault. Wow! Assidûment. Assidûment. Mais tu parlais de quelque chose d'autre. Ah, de Félix. C'est juste une manière, c'est vraiment, c'est arrivé. Félix, souvent, c'est par exemple mon Costco puis il amène des affaires. Puis ça, il faut le remercier. C'est vrai, ils ont acheté des produits de lessive. Ah, du savon? C'est assez plissant, mais pour vrai, on a fait genre cinq mois dessus. Mais comme, c'est vrai, ils ont finalement donné un cadeau à nous trois parce qu'on a tous profité de ça. Vous avez volé sa lessive. Bien, on nage ça en gang, d'habitude, sauf que là, le bout où tes parents t'en nageaient puis t'en aurais assez pour un an puis tes colocs sont dedans. C'est hyper au change, hyper au change, tu sais. Il a plus participé à ce combo-là que n'importe qui. C'est pas seul le fun que vous utilisez, Félix. Bien, on ne l'utilise pas, là, c'est là, tu sais. C'est pas seul le fun. Lui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? Il était-tu en tabarnak? Félix, il n'est jamais en tabarnak. Il n'est jamais content, jamais en tabarnak. Il est comme, c'est ça la situation. « My spirit animal ». Des fois, je suis en tabarnak, par exemple. Oui, hein? Non, lui, des fois, il me trouve fou parce que je chial à l'appart. Des fois, je suis vraiment contente d'ici pour arriver. Moi, je suis plus vraiment contente, vraiment en tabarnak. Beaucoup dans les extrêmes. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. On vit des émotions. Mais je chialais, sérieux, les gens, c'est comme, moi, on va tout sortir, là. On va tout sortir. Après ça, il ne reste plus rien. Des fois, les gens pensent que je suis encore en tabarnak d'un affaire. Je suis comme, mais non, je l'ai dit, moi. Mais vous, vous êtes en tabarnak. C'est sorti, c'est fini, là, tu sais. Mais vous, vous êtes en tabarnak pour de vrai, des fois. Oui, vous faites peur. Non, mais non. Moi, c'est rapide. C'est là que j'ose l'ai dit. Moi, ça va être un éclair, là, comme ça me passe comme vraiment, comme un courant électrique dans le corps pour avoir fini. OK. Parce que Félix, il chiale. Il chiale. Son épisode d'hommage, c'est absurde. Oui. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il chiale, il chiale. Bien, ça, puis le métro-ingus, ça, pour moi. Il n'est jamais... Pro Vigo. Pro Vigo, un peu de respect, quand même. On est conscients que tu toussais, puis tout ça, mais il fallait que t'écoutes. Mais Félix, il chiale, il chiale, mais il n'est jamais en tabarnak, dans le fond. Tout le temps. Oui. Moi, je... Toi, tu es en tabarnak, des fois. Moi, je vais être fou pour des affaires. Oui, oui. Je vais être fou pour les détails les plus absurdes, mais de manière à ce que je suis sur quelque chose, puis je suis comme ça, ça m'a de rire. Est-ce que vous pourriez habiter ensemble, vous deux? Non. Jamais. On ne pourrait pas faire ça. Non? Mais Félix, ça doit être un bon collage. Ah, des fois, il jappe. Des fois, il jappe pour rien. On se ramasse-tu? C'est vraiment un épisode sur lui. Oui, oui. Félix, il se ramasse même des fois. Il me ramasse. Souvent, il te ramasse. Ça arrive des fois qu'il se tante d'attendre que je lave ma vaisselle, puis je suis comme, ben voyons, quelqu'un l'a lavé. Mais comment tu fais pour habiter? Tu ne pourras pas habiter avec. T'as peu, t'as peu. Mais attends, là, je ramasse aussi, là. Mais aïe, 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 aïe. Parce qu'il a découvert ça un moment donné au Tim Hortons. OK, mais là, il faut arrêter. Tu t'en commandes? Non, c'est... Il se fait livrer du Tim Hortons. Moi, quelqu'un qui se fait livrer... Puis le Tim Hortons, il n'est pas loin de chez vous. C'est genre 5 minutes à pied. Il est super loin. C'est 5 minutes à pied, puis il se fait livrer du fucking... Déjà, t'es à Montréal. T'es pour te faire livrer quelque chose. Ça va coûter 30$. Fais-toi livrer quelque chose de bon. Un bon café. Une bonne affaire. Là, pour du Tim Hortons... Non, non, c'est du Tim Hortons. En tout cas, on prépare bien ça. La saison 1, c'était fucking le fun. Le monde était comme « Hey, Tommy, il a tout organisé ça. Il était content. » Là, à chaque hostie d'épisode, je me fais ramasser sur mes habitudes. T'en as aussi des habitudes bizarres, Mégane? Oui. Tu manges les noeuds et ramen non-stop. J'ai arrêté, là? T'as arrêté les noeuds et ramen? Je me suis calmée. Mais c'est parce que des fois, je ne prenais pas le temps à faire des pisteries comme du monde. Fait que j'en avais rien. Ou mettons que je reviens tard le soir. Je me fais des ramen. Mais ça va en crise, mes ramen. J'ai trouvé au maxi, 35 cents. Mais tu sais, c'est ça qui vient avec un sachet. Il y a comme des petites épices, de l'huile un peu… Fou, son texte en crise. Oui, mais en tout cas, je t'en ai à chaque épisode que je me fais. Des fois, je me fais des ramen tard le soir quand j'en reviens travailler. C'est ça, ton pire défaut? Non, c'est pas son pire défaut. En même temps, il cache moi, c'est parce que… J'ai beaucoup de ménage. Là, je vis avec un ami. C'est comme ça que mon comptoir est propre. Moi, je n'ai plus de jardin sacré. T'avais-tu seul, là, ou en colocation? J'ai une colocation. Mais c'est la coloc qui n'est pas amie avec le reste. C'est ça qui arrive, c'est que de vivre avec Félix, ça crie que toutes ces affaires-là… Tu veux vraiment parler de Félix? Non, mais c'est tes affaires-là, mettons. Tout le monde s'est déjà commandé de quoi de gênant, mettons. C'est tout le temps, Tommy! C'est tout le temps, Tommy! Mais ici, je n'avais pas un esti d'espion chez nous, vous ne le sauriez pas! Oui, parce qu'on arrive chez vous, les poubelles sont toutes là à côté, ils la récupent, on y voit les 12 sacs du témoignage. C'est tout le temps, Tommy! Puis là, à ma défense, c'est ce colloque qui embarque sur les commandes. Il y a tout le temps trois cafés dans ces commandes. Mais pour vrai, combien de temps vous donnez encore pour vivre en colocation? Moi, là, on va nous voler un an au moins. OK, toi. Moi, là, ça va, parce qu'elle n'est pas dans le milieu de l'humour et qu'elle est ailleurs, mais je n'ai pas envie d'être sur le marché de me chercher un appartement. Oui, c'est ça, moi aussi. Moi, je n'habite pas en colocation. La chatte, ça ne compte pas? Oui, j'habite tout seul. J'habite tout seul. Il te reste comme un teint de duchesse. Oui, ma chatte va mourir avant que je déménage. Je ne suis pas m'assure. C'est peut-être sa dernière année. Oui, mais toi, tu es un bon deal. Ça en chante, ou? Oui. Oui. Non, mais mon appart n'est pas cher, mais des fois, il est lait aussi. La cuisine est fucking lait, là. Déprimante à mort, là. Vraiment gris, 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 là. Avec juste des électroménagers dedans. Mais tu sais, quand je n'ai pas nécessairement… Je trouve que le canevas n'est pas assez de bonne qualité pour que ça vaille la peine que je le peinture. Je comprends. Je serais juste comme brûler ça, je vais déménager. Je l'attends plus longtemps, un petit peu, une couple d'années de plus. Et puis, bien, idéalement, m'acheter de quoi ou me pogner de quoi de neuf. Mais pour le moment, je ne suis pas assez motivé de vouloir peinturer un cochon, là, tu sais, comme on dit, là. C'est encore un cochon, là. On ne dit personne qui se peinture un cochon. Non, mais c'est quoi l'expression? Une expression qui est le cochon. T'as dit comment j'y ai donné. Mène robe sur le cochon, c'est encore un cochon? J'en connais beaucoup, tes expressions. Sam, avant l'épisode, tu nous as dit « T'es le monde qui a de la misère à se concentrer. » Les TDAH, oui. Ne tombe pas dans les expressions. Ce n'est pas une journée, là. Attends, après, c'est si c'est une mène robe, ça reste un cochon. Oui, c'est sûr qu'il y a des auditeurs qui veulent savoir. On comprend ce que tu veux dire. Oui, on comprend. Ah, les auditeurs vont tomberner. Félix, elle dit souvent, celle-là, sûrement. Non, elle veut ramener le sujet. En tout cas, mais moi, je ne sais pas quand t'aimerais ça avec des collègues, mais comme là, c'est que j'aime vraiment mon appart. Puis, mon dernier appart, je l'haïssais vraiment. Fait que là, je suis BTS, je ne veux pas revenir chercher des apparts. On a trouvé cet appart-là six semaines avant le déménagement, ce qui n'est pas si pire. Félix, justement, il a déjà trouvé un appart trois jours avant, fait qu'il n'était pas stressé. Moi, à six semaines de déménager, je commençais à être en mode… Moi, je suis stressé pour vous autres. Je suis stressé pour vous autres. Faudrait-je checker les affaires, les gars? Mais on checkait. Ce n'est pas qu'on ne checkait pas. On avait des visites à trouver… Tu as des visites d'appart, tu arrives, ça dit trois chambres. Il y a une chambre, c'est un rideau, le mur. Oui, oui, c'est ça. On a vraiment vécu ça. Tu es comme une crise de perte de temps. Oui, oui, oui. Mais c'est ça. Là, je pense que je vais endurer cet appart-là le plus longtemps possible. Et je pense que c'est ma dernière colocation. Parce que déjà là, j'ai l'argent pour vivre seul. Ah bien! Mais je manque d'attention. Est-ce que tu as l'argent pour vivre seul et d'aller au Provigo Angus? Oui, c'est très cher, Provigo Angus. Mais Gann, tu as vraiment quatre fois plus l'argent pour vivre seul que moi. Je ne sais pas si je prends l'eau pour vivre seul. Oui, c'est ça. Combien d'argent vous avez? Là, je ne suis pas payée. Ça va, là. On ouvre-tu nos accédés? Non, mais là, ce n'est pas une bonne période de ma vie. T'es-tu malade? Toi, tu ne veux pas non plus? Non, mais vous autres, anyway, avec vos podcasts devant le public. Non, moi, j'ai des... T'es rendue avec des grills. Oui, je ne compte plus les zéro. Oui, c'est ça. J'ai un aligner dentaire sur les dents à l'audio si vous sentez que je ne dis pas bien. C'est tes époux. Mes mots? Non, il n'a pas payé parce que sa soeur est dentiste. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'elle fait une formation en orthodentie et moi, je suis son cobaye. C'est pour ça que j'ai des nouveaux Invisalines. Ça chute, t'enlèves les Invisalines, tes dents. C'est un risque à prendre. Mais non, ils sont déjà droites, tes dents. C'est déjà bon. Bien, il y a plus de mouvements. Il y a des gros espaces. Ah, mais le monde qui met des Invisalines, ils ont déjà tout le temps une dents droite. Il n'y a personne que j'ai vu mettre des Invisalines à date dans mon entourage qui n'aurait pas une dents droite. Mais c'est parce qu'il y a une limite. Tu ne peux pas mettre une zéro. Si tes dents sont comme une poignée de roche et tout croche, tu ne peux pas... Tu tombes dans le shaming, des dents croches. Non, mais c'est parce que je pense que si... Moi, j'ai eu des broches plus pleines d'affaires. Puis j'avais tellement d'encroches qu'il fallait au début avoir une affaire pour dans mon palais, remplacer mon palais, ouvrir mon palais. Ça prendrait un appareil. C'est compliqué, là. Tu ne peux pas juste... Non, non, je sais qu'Invisalines, c'est ça. Sinon, ça prendrait 70 Invisalines différentes. Parce qu'à chaque deux semaines, à chaque semaine, ils changent pour un nouveau qui est plus tête, plus serré. Ça fait que si tes dents sont trop... Ça les rapproche, mais ça les tire par en arrière. Ça fait mal. Ça fait mal juste la première journée, la première après-midi, oui. Parce que chaque fois que je le remplace, il est plus serré. C'est mal au temps. Oh là là. Je ne sais pas. C'est douloureux, les broches et les trattements d'enfants. Tu as de l'empathie pour moi? Ça a l'air tough, puis je ne pense pas que tu avais besoin de vivre ça. Moi, souvent, quand ma mère me voit, elle m'en parle. Tu es déjà parfait. Tu es dedans? Oui, comme vas-tu payer des émises en langue? OK, on a deux conversations en même temps. Mais ça arrive souvent à ce sujet. J'adore ça. Pire stu de podcast. Mais le pire, la double conversation signature Mégane. Ah oui? Toi et Lille, vous êtes bonnes de... Bon, ça, ça m'intéresse pas. Vous avez fini, là? Vous avez fini, Mégane? Ta mère, elle t'en parle de tes dents? Oui, ma mère, souvent, tu vas-tu payer des émises en langue? Je suis comme, là, débat, Sylvie. Mais elles sont droites, tes dents? Oui, non. Mais moi, tu sais, pendant que j'étais jeune, ils voulaient toujours agrandir mon palais. Ils voulaient agrandir mon palais. Même que j'ai appris plus tard que dans mon dossier, il y avait une note qui était écrit « Pire violent ». Hein? Il pensait que tu t'avais fait puncher dans les yeux? Non, mais on est trois. Non, c'est qu'on est trois chez nous. Puis à chaque fois qu'on allait pour, genre, un nettoyage ou whatever, il était comme... Ah oui, lui, il faudrait agrandir le palais. Elle aussi. Là, lui aussi, il aurait besoin de 4... Ça serait 10 000 pour elle. Puis on est trois, là. Là, à un moment donné, il était comme... Non, là, ils sont corrects, leurs dents. Là, j'ai voulu, c'est pas croche. Puis à un moment donné, il fait... Hey! On va pas leur faire mettre un de mes piastres à tout le monde ailleurs, là! J'ai pas 100 000 à mettre les dents dans les navets dans ma main! Fait qu'il était écrit dans le dossier de ne plus parler. On peut faire rien dans la terre à mon père. On salue tout le monde qui écoutait ça avec des écouteurs. J'ai vraiment pas ce gars de son quand t'es criée. Quelle est-ce que je dis? Out of nowhere, elle se rapproche. Elle m'entend tout de suite, tout à l'heure. Ouais, mais quand tu t'as, c'était incroyable comment tu te recules. Crier, tu t'es donné le sang. J'y ai pas pensé. Je parlais à Marilyn. J'adore. J'étais toute là, j'ai aimé l'intention. J'adore. Vous deux, les girls, est-ce que vous pourriez habiter ensemble? Ouais. Moi, je pourrais habiter avec Marilyn. C'est ça qu'on veut savoir. C'est que oui. C'est sûr que oui. C'est sûr qu'on s'en rendrait. On serait bien correct. Tu voudrais aller au gym en bas avec toi, je serais comme si c'était ça, je serais pas si c'était ça. Oui, c'est ça. Si je dirais, viens, non avec moi. Non, Marilyn. Je serais à côté, je ferais des demi-square. Je serais à côté, je ferais des demi-square. J'aime aussi, là. Ouais. Pas poule, moi, je trouve ça le fun. Oui. Mais non, mais moi, je veux plus habiter avec du monde, je pense, parce que je trouve que ça... Moi, ça a pas mal gâché mes relations. Je trouve que c'est dur d'entretenir. Il faut que tu ailles comme un niveau d'amitié, on dirait. Peut-être à trois, c'est moins pire, parce que là, c'est comme... Ouais, mais les deux colloques sont plus cardamant durés. Non, mais je trouve qu'à deux, c'est comme si tu as une vraie amitié, c'est quand même dangereux que ça... Moi, ma colloque, c'est ma petite cousine, puis je la connaissais pas vraiment avant d'aménager avec elle. C'est ça. Mais ça, c'est bon, parce que c'est comme une genre de semi-distance, une proximité, mais déménager genre avec sa meilleure amie ou son meilleur ami, je trouve que c'est... Ça peut être juste chiant à partante, parce que pour être des bons colloques, faut pas genre avoir le même sens de l'humour. Faut avoir la même tolérance au ménage. Oui, c'est ça. C'est vraiment des critères différents C'est un bon point, tabarnak, ça. Ouais, mais c'est vraiment des critères différents qu'il y a de l'amitié. Fait que... Ton meilleur ami, là, tu peux l'aimer gros comme le bras, mais tu vis avec, puis tu vas faire tabarnak qu'il se ramasse jamais. Puis des horaires différents aussi, c'est fun. C'est ça, ça aide vraiment. Mais la routine de vie, là, puis tout ça, fait qu'on dirait que moi, il y a des moments bizarres où j'ai vraiment pas envie de parler à quelqu'un, là, puis ça me tente pas de me poser la question. Fait que je sais pas, des fois, je me sentais... Ça me faisait trop sentir sauvage. Je suis comme, ah, j'aime mieux être toute seule. Comme là, dans mon appart où je suis, j'aime vraiment le fait que je suis comme amie avec ma voisine d'en haut en diagonale. Puis comme on n'habite pas ensemble, mais on peut justement, on va s'entraîner dans le sous-sol ensemble. On a comme... Mais donc, t'as le goût de chiller, tu peux en texter, là. Oui, puis des fois, genre, on se commande des sushis puis on les mange chacun dans nos apparts. Hein? On se commande ensemble. Là, là. Puis je trouve ça fucking nice. Ah, bien, vous économisez. Oui, puis on s'entraîne ensemble, là, on jase un peu, on commande des sushis. Bye, bonne soirée. Puis là, ostie. Des fois, tu donnes ta chienne aussi. Oui, des fois, on s'entraîne avec nos chiens. Tu donnes ta chienne. Non, non. On dirait qu'elle la tient par le collier qu'elle lance dans l'appart. Non, mais c'est parce qu'elle a un chien, puis en tout cas, c'est comme nos chiens sont meilleurs amis. Fait que souvent, on s'entraîne, là. Fait que c'est comme le bon côté. C'est pas de la colocation, mais c'est de l'entraide de voisinage. Exact. Mais c'est pour ça que, mais regarde, on ne pourrait pas vivre ensemble. On n'a pas la même tolérance. Elle a fait du ménage. Des fois, je l'appelle. C'est pour ça que nous, je pense qu'on pourrait être bonnes. C'est ça. Je ne peux pas travailler chez nous si c'est le bordel. Non, c'est ça. Non, non. Puis Mégane, je la vois aller, puis elle est bonne. Elle lave des affaires. Des fois, on s'appelle. Elle lave des affaires. J'admire ça d'elle. Moi, j'aime ça que ça soit propre, mais pas à... Je te dérangerais, là. Des fois, elle lave l'évier. Je ne me rendrais même pas compte qu'à laver l'évier, je cochonnerais ça. Elle serait comme... Elle laisseraient des vieux, clam-shoulder, traîner. Non. Il n'en reste jamais vraiment de dessus. Il y a des morceaux dans l'évier. Il ne peut pas avoir des morceaux. Ma coloc, tu m'en laisses des morceaux dans l'évier. Des morceaux. Pourquoi vous entendez que je laisse des morceaux dans l'évier? Quand je clean l'évier, il est propre. Parce que je le sais que tu laisses des morceaux dans l'évier. Quand je clean, c'est propre. On peut-tu appeler Félix? Tout le monde laisse des morceaux dans l'évier. On peut appeler Félix, mais je vais avoir beaucoup de défense de... C'est sûr, des fois, on se laisse aller en groupe. Ça veut dire que c'est toi qui laisses l'évier. Non, non, non. Félix, des fois... Là, le tabarnak. Des fois, il se fait un omelette le matin, mettons, avec un poêlon. Il le laisse sur le four, puis il chiale sur ma vaisselle. Je suis comme, tabarnak! T'as pas ramassé ton poêlon d'un matin? Fait que là, c'est le bout où... Il est parfait, Félix. C'est sûr qu'il se passe. Le poêlon, il occupe moins d'un espace crucial que le lavabo, tu sais. On a un petit grand lavabo. Oui, mais c'est parce que tu laisses traîner tes affaires dans le lavabo. Personne ne peut laver ses affaires dans le lavabo parce qu'il était négé dans le lavabo. Est-ce que les gens peuvent encore se servir un verre d'eau? Ben oui, 100 %, on a du lousse. Est-ce qu'il y a des odeurs? Pourquoi? Tout le monde pense que je suis complètement sale. C'est pas qu'on est... Mes deux derniers vendredis, j'ai fait du ménage. Attends, moi j'ai une question très importante. Mettons, tu te fais cuire un macaroni ou un spaghetti. Est-ce que tu vas déposer... Aucune autre sorte de porc. Attends, déjà, est-ce que tu fais ça? Est-ce qu'il y a... C'est obligé qu'il y ait de la sauce. Tu brasses la sauce avec une cuillère? Oui. Où déposes-tu ta cuillère? Dans le manche, le trou sera rassif. Est-ce que... Non, je la tiens pas là. Ma question, c'est après que tu aies terminé de cuisiner, est-ce qu'il y a des gouttes de sauce sur une surface quelconque? Et de coller le four, c'est pas ça dans deux secondes. Justement, c'est là-dessus que je veux parler. Le four, des fois je le laisse sale, mais comme les comptoirs sont blancs, mes comptoirs, ben non. OK, fait que le four... J'aime ça laver, mais le four, des fois... Est-ce qu'il y a le four ou ça me fasse? Oui, mais le four, il faut que tu attendes qu'il y aille refroidir, de le laver. Ah, t'es là, le comptoir, je ménage, moi. Hé, mais pour vrai... Mais c'est que je pense qu'il y a le problème avec toi. Je suis pas propre. C'est que tu fais un minimum de ménage, mais tu fermes pas ta gueule sur le minimum que t'as fait. Ah! Je pense que c'est ça le problème. Des fois, il y a... Non, check, je vais l'exprimer. Là, tu viens nous parler pendant cinq minutes de toi qui lave le comptoir. Non, non, je vais l'expliquer d'une façon. Moi, là, j'allais déjà dit, si on se donnait des tâches, je serais là. Ok, tu veux un petit tableau pis des petits collins à toi. Non, non, j'aimerais... Moi, là, si... Il faut les aider, les hommes. Non, si tout le monde, dans mon appart, se disait... Si j'ai une liste, je vais le faire. Bon. Brûle ta brassière, Marilyn. C'est pas ça. C'est que si tout le monde le faisait, c'est que là, on a jamais le même timing. Fait qu'il y a une semaine, mettons, moi, je suis en mode nouvelle vie, il fait soleil, on lave. Il y a une fille qui vient chez nous vendredi. T'sais, c'est sûr que ça. Oh, t'as un agenda caché. Oh! Peux-tu compter? T'as peur quoi? Non, Chris, va chier. Non, non, tu comptes pas. Je t'ai donné un indice, mais à la date, tu comptes pas. Ben, il y a quelqu'un qui arrivait, pis t'as juste appelé Félix pour qu'il fasse du ménage, parce qu'il y a quelqu'un qui arrivait. J'ai jamais appelé Félix pour qu'il fasse du ménage. De quoi tu parles? Ou genre, t'étais là, pis t'étais comme là, faudrait faire le ménage aujourd'hui. Non, oui, ben oui. T'étais comme quelqu'un qui s'en venait, pis il était comme, mais moi, ça la donne pas là, là. Non, non. Mais quelqu'un qui arrive là! Je faisais du ménage. Non, non. Mais pourquoi tu faisais pas le ménage tout seul? Ben, j'en faisais, mais c'est parce qu'il y a une ménée, des fois. Une ménée, elle arrive bientôt, là. Non, c'est pas qu'elle arrive bientôt, c'est que t'as la salle de bain, il y a ma chambre, ma frère, la cuisine, tout, pis il y avait des enfants dans la cuisine, c'était pas en moi. Pis là, t'étais juste comme, ramassez-vous les boys. Ben, j'étais un peu en mode, il y a une demoiselle qui s'en vient ici, là. Ben oui! Une lady. Ah, elle est tellement chanceuse d'arriver là, avec les trois beaux garçons qui l'accueillent. Les restes à tête. Elle arrive, c'est Dorothée qui arrive à la maison des trois oursons. Ça m'insulte que vous pensez à ce point-là que je suis seule. Je suis tellement contente que je peux au moins mettre ma main pour te dire que je t'aime, même si je te dis des affaires méchantes. Non, non, mais... On sera plus réinvités de toi. Je pense, ben... Mais moi, je m'en relène. C'est le procès de Tommy aujourd'hui. Non, mais pour vrai, là... C'est pas... OK, je suis pas monsieur ménage, là. Je fais peur à craindre ça. Mais comme, là, il y a des bouts où j'aimerais ça faire plus d'efforts. Pis mettons, OK, telle personne fait ci, fait ça, fait ça. Mais là, c'est pas ça à mon appart. Il y a comme pas de règles. Il y a pas de... C'est un peu un... Tout le temps, genre, à peu près, comment ça va. T'es le plus jeune dans ton appart. Oui. Je suis le plus jeune, mais le plus massure. Puis... Mais moi, mettons qu'on se craquait vraiment, là, je serais game de faire... À chaque semaine, je fais ça, ça, ça. Mais là, il y a pas de règles, pis c'est... Oui. Mais moi, quand j'habitais avec... J'ai déjà habité avec deux colocs, aussi. Pis ce qui m'énervait, c'est que mon comportement était irréprochable. Je ne laissais jamais une seule graine de taux sur le comptoir. Pis des fois, là, aux deux, trois semaines, un de mes colocs, il disait, « Bon, on fait le ménage, tout le monde!» J'étais comme, « Non! Moi, j'ai rien sali ici. C'est pas vrai que je vais participer à votre grand ménage du printemps comme si j'avais foutu la merde autant que vous!» Ça, ça me mettait en tabarnac. Parce que c'est ça, on n'a pas tout le même comportement. Fait que c'est dur d'être aligné, parce que peut-être que tes deux colocs, ils sont comme, « Bien, moi, j'ai rien sali, mais...» Non, non, il... Là, faut que je suis parti pour grand ménage. Non, non, il y a tout le temps. Pis anyway, tu sais, épousseter, là. Il y a personne qui va dans la salle de bain, là. Épousseter la salle de bain? Non, non, mais mettons, il y a personne qui chie sur le plancher, mais il faut que tu en laves maintenant à la salle de bain. Oui, oui. Pis on l'utilise toutes. Fait qu'il y a ce côté-là de... Mais comme Félix, souvent, à la salle de bain, il y va, pis tout. Mais comme là, moi, à mon appart, on me critique parce qu'on dit... Félix, tu vas à la salle de bain. Non, mais il y a l'art. Non, mais il y a l'art. Il chie pépisse. Il doit le faire avec beaucoup de clans. Il va falloir lui dire de l'écouter cet épisode-là. Ben oui, il n'y aura pas le choix. Mais... Anyway, il les écoute tout le temps. Non. Not. Moi, il fait un épisode de quelque chose, je l'écoute. Lui, il est comme... Moi, je suis supportive. Je sais pas pourquoi je disais ça. Mais la salle de bain, il lave, mettons, Félix et tout. Mais comme il... Comment il lave? Très bien. Avec... Il lave le plancher, les murs... Oui. Pis by the way, tu sais, on... Les carreaux. Le Swiffer, c'est moi qui l'ai acheté. À Balayeur, c'est moi qui l'ai acheté. Les plumeaux sont à moi. J'ai beaucoup apporté à ça. Les plumeaux sont à moi. Ben, non, mais tu sais, c'est parce qu'on rit de moi qu'on dit... Ben, Chris, c'est des objets ménage. Ah, l'affaire à la plume, là. Plumeaux, là, c'est vraiment quelqu'un qui fait pas de ménage. Qu'est-ce que Chris, c'est qu'il y a Plumeaux? Ben, ça prend un Plumeaux. Ben, pour un pousseté, vous prenez quoi? Ben, un Plumeaux, Chris, fait... Ben, non, mais tu le fais avec le Plumeaux. Moi, je dois dire que j'ai un Plumeaux, c'est un Swiffer. Ben oui, le Plumeaux, ça te ramasse, pis après ça, tu laves. Ah, ça doit être dégueulasse chez vous, Marie-Louise. C'est une guénille. Ben oui, mais ça fait juste des grosses mottes. C'est des vieilles guénilles de pauvres. Ben non, des... Mais ton Paul-lis, le Plumeaux, tu penses que les mottes, ils vont où dans le Plumeaux? Ben oui, pis après ça, tu laves, la housse se lave. Non, mais le Plumeaux, c'est pour ramasser la fine couche de poussière. Oui, mais tu peux prendre une guénille sec, là. Ah! Et après, une guénille mouillée. Oui, mais c'est moins efficace pour atteindre les endroits en hauteur. Oui, toutes les grandes hauteurs de tes plafonds cathédrales en 3,5. Oui, c'est ça. Sur les étagères, là. Oui, 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 je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que t'avertis les filles, quand elles viennent chez vous, que t'as deux colocs? Ben oui, j'avertis, voyons, tu penses que... Qu'est-ce que des fois, ça fait que les filles viennent pas? Moi, je vais te le dire, tantôt, quand tu parles, tu parles comme si m'a daté, c'était un enfer. Le sous-texte est clair, Marie-Hélène, pis je vais me pencher. On n'est plus à Rose Battle, Chris. Non, 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 mais moi, la colocation, là, c'est un frein majeur pour moi, là. Ben oui, mais j'avertis, j'ai ma chambre, ma chambre est propre, le lit est lavé, tout. Oui, je suis sûre que c'est super correct, mais les draps sont lavés? Ben oui. Et les dredons? Les dredons? Les dredons. Le cochon, est-ce qu'il a une robe? Oui. La douillette? Oui. Le matelas? Non. Le matelas. Je vais l'amener au lavato, je l'ai mis sur le top de mon char. Ben, mettons toi, Mégane, mettons qu'un gars te dit j'ai deux colocs, t'es-tu comme... Mégane, mettons qu'un gars, il parle, elle fait ouf. Fait que... T'aimais ça, ramener à Chaudry, t'as-tu? Ben, toi, sœur, mettons qu'un gars te dit j'ai deux colocs, tu fais quoi? Yes. Ben, tu l'invites chez vous? Ben, ça serait plus chez nous. Ben, c'est ça. C'est quand même un enjeu, là, quand on vieillit. Non, non, il n'y a pas question. Moi, j'ai 23, là. Moi, j'ai 25, je crois. Oui, oui, oui. J'avoue. 25, je pense que c'est encore raisonnable pour avoir des colocs. J'avoue. Mon appart est quand même... Félix, il est souvent dans sa chambre. Les gars sont souvent en chaux. J'ai des colocs, mais... Dès que t'as les chats. Oui, c'est... Pis il y a le côté, finalement... Si il t'aime, on est comme... Oh, il t'aime! Depuis le début, on parle d'un chat. Tu fais le ménage. Ben, Félix, là... Félix, c'est ça. Mais, mettons, c'est rare que tu vas croiser mes colocs. Surtout que si la personne arrive, ils vont se cacher. On va aller dans ma chambre. Puis après ça... Mais vous avez raison. C'est un préjugé. Vous m'avez convaincue. Tu devrais juste d'aider des gars qui ont deux colocs. Ben, non, mais je vais vous laisser faire ça si vous voulez. Non, mais c'est au moins que t'arrêtes de me juger dans le sous-texte. Je le juge plus du tout. Je suis vraiment désolée. Ben, là, on a vraiment skippé à la question épicerie. Sandra, t'avais-tu un autre affaire à dire? Pour les épiceries... Ou tu veux une autre question? Comment tu te sens? Ah, ben, chez Provigo Angus, c'est aussi le seul endroit où je peux me procurer ma poudre protéinée au cappuccino à la vanille. Tu prends ça quand le matin? Tous les matins. Tous les matins dans mon smoothie. Parce que je ne bois pas de café, puis j'ai besoin de la poudre protéinée avec de la caféine dedans. Parce que sinon, je m'endors en après-midi. En ce moment, je ferais une sieste. Mais là, je suis capable d'être ici avec vous. Mais ça te paraît un petit shake. Oui. Un petit shake d'homme. J'ai pas de dîner. Oui, oui, c'est beau. Ça s'en vient sans moi. J'ai faim. On va dîner après. Je pensais qu'il y avait des collations ici. Qu'est-ce que j'allais manger? Je ne sais pas. On est supposés aller au magasin. On s'en va magasiner. Mais c'est quoi ta prochaine question? Je ne sais pas, mais on va magasiner nous aussi. On a des projets aussi. Vous allez magasiner? On devrait tout aller magasiner. Moi, je voulais m'acheter des vêtements funky. Oui. On y va? On peut aller manger au Galerie d'Anjou, puis après aller dans les magasins. Oui! On finit ça maintenant. On le dit même pas, Félix. Bon, bien, l'épisode est terminé. On invite Félix. Félix est invité. On invite Félix. Félix. Félix travaille en ce moment. D'ailleurs, hier, il a fait un pain aux bananes. Puis tu sais, d'habitude, quand tu fais des petites affaires de même, ils nous en swingent. Puis là, je niaise hier, parce que là, c'est sans le pain aux bananes en grandeur. J'ai écrit trois piastres. À vrai, je suis comme quatre piastres. Tu sais, je négocie pour une tranche de pain aux bananes. Puis il en reste tout le temps. Oui, d'habitude, puis tout. Puis là, hier, le chat est sorti du sac vers la fin de la soirée. Il fait, j'ai-tu le droit de faire du pain aux bananes pour mes collègues ? Ah, c'est pour le travail. Oui, il voulait amener ça à ses collègues. Très cute. J'en ai fait, moi, cette semaine. Ça sentait bon hier. Puis il a fait ça à une heure où tu ne peux pas aller acheter de bananes si tu en veux. On ne pouvait pas régler le problème à part… As-tu mis des pépites de chocolat? J'espère. Non, j'ai mis des bleuets. Gros malaise. Là, tu me parles des bleuets comme si c'était des pépites de chocolat. Non, mais… Là, là. Non, mais j'ai plus fait un pain aux bananes, genre… J'ai pas mis de sucre. Je vais te donner 50$. Non, mais un beau vase. C'était juste de la banane, finalement. C'est des bananes. J'ai mis genre du miel. Il faut arrêter d'écouter Radio Cam. Je sais. Ça te donne des idées. Je pourrais mettre du gruau là-dedans comme ça, ça serait sec. Des graines de chia. J'ai failli. Il n'y a pas de chocolat, mais il y a des graines de chia. Non, mais… Mais c'est-tu bon ? C'est pas mal. Mais je n'ai pas vraiment affaire à personne dans le sens que je ne pense pas que c'est immémorable. Personne ne va se rappeler de ça. C'est comme une collation santé. Ouais. T'aurais dû mettre du chocolat. Next time, mets du chocolat. Tu vas comprendre. Prochaine fois, je sais. Là, ne faites pas le saut. Il faut que je plug le commanditaire. Puis à chaque fois, c'est spécial. En pourrais? Tu vas-tu nous le lire ? Non, ce n'est pas une lecture. C'est rien que la prochaine question est une présentation de Eros et compagnie. Oh ! Oh ! Parce que si ce n'est pas Eros qui commandit ton podcast, ce n'est pas un podcast. C'est un balado de Radio-Canada. Oui, c'est ça, exactement. Fait que si vous voulez vous acheter des jouets, tout ça, pimenter votre vie, utilisez le code promo SUJET SHOW. Oh ! Cochon, cochon. Très bon, très bon. Ça vous donne 15% de rabais. La question est zéro sexuel. Par exemple, ça n'a pas de lien. Ah, OK. C'est juste une... Mais on va voir. Non, 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 c'est correct. Ça parle de ketchup. Le PSX, c'est une question pour me battre avec Marilène. Pour ou contre faire la garde partagée d'un animal de compagnie ? Oh ! On met en contexte. Marilène a un chien avec son ex. Oui, avec mon ex. Une femelle. Une femelle. Une poule. Une poule. Ben moi, c'est pour, là. Absolument pour, là. Moi, je n'aurais pas de chien ici si ce n'était pas ça, en fait. Hein ? Non, mais c'est parce qu'il faut que tu le sortes là quand elle est en show et qu'elle n'est pas là. C'est un cauchement en Montréal, c'est un cauchement. Parce qu'on est en meeting depuis 9h30. On vient ici. Faut aller au magasin. Après ça, j'ai deux shows à soir. Faut aller au magasin. Faut aller au magasin. C'est super important. Non, mais pour de vrai, ça aurait été vraiment une journée… Oui. Vraiment pour vite pour… Il aurait fallu que tu cours chez vous, amener ton chien dehors pour avoir tourné. Oui, mais genre, là déjà, elle aurait été quoi depuis 9h à matin jusqu'à comme 2h30 de l'après-midi. Mais c'est un chien à peu, là. Oui, mais… Non, mais je ne veux pas tomber dans là, mais comme… Elle va chier chez vous. Comment tu parles ? Non, mais elle va chier chez nous. Ben… Tu lui fais un pipi pad, là. Mais non, c'est un chien. Elle fait des crottes du main, là. Non, mais tu es un rat, là. Ouais, j'ai vu… J'ai vu la taille de ton chien, puis… Tu rentres chez vous, il y a une whiff. Mais c'est pas… Non, elle sent pas le chien chez nous, t'es pas… Non, 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 mais chier à l'intérieur. Ah oui, non, c'est ça, mais… As-tu déjà chié à l'intérieur ? Ben oui. Genre, 2 mois, mais… Une fois. Crotte grosse comment ? Non, non, genre une fois dans sa cage quand elle était bébé, là. OK. Puis après, elle l'a jamais refait ça. Elle l'a fait du tout. Mais tu pourrais la laisser… Mais non. La laisser tout seul. C'est un chien. Là, il y a plein de monde qui ont 4 enfants à la maison qui est comme… Du calme, là. Un chien, c'est fait pour rester tout seul, là. Non. C'est fait pour rester tout seul, là. Ben pas fait, mais comme on allait à l'école, mon chien passait la journée à la maison, puis il était content de nous voir le soir. C'était pas un 3,5 chez vous, là ? Non, non. C'était une grande maison luxueuse. Non, mais je sais qu'en théorie, oui, mais je trouve… Pour la même raison que moi, dans la vie, je veux pas d'enfant parce que je trouve pas que j'ai choisi un métier qui est porté vers les autres, là. Mettons, c'est moi, 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 ma vie, ma vie, ma vie. Fait qu'un peu la même chose pour les animaux. Je suis comme… Pourquoi j'aurais un chien si c'est pour qu'il passe 13 heures dans la maison toute seule ? Genre, j'aurais pas de chien, d'abord. Mais des fois, ça empiète sur mon mode de vie. Des fois, je veux qu'on aille au restaurant, au cinéma, au centre d'achat, puis on peut pas, il faut retourner parce que la chienne est à la maison. Moi, ça gâche mes soirées. Mais oui, mais moi, pour de vrai, puis je le dis souvent, là, que je suis sincère que je l'aime, mon chien, puis tout, mais c'est pas un choix que j'aurais pris sans avoir tout ça. Tu regrettes un peu, mettons. Non, je regrette pas parce qu'on fait la garde partagée, fait que j'ai plein de moments où je suis libre de ça, mais moi, temps plein, un chien, c'est non. Mais c'est quoi la garde partagée ? C'est une semaine, une semaine ? Non, c'est selon nos horaires. OK. Ah, j'ai plus de temps cette semaine, j'ai moins de chaud, fait que je peux m'en occuper. Ouais, comme là, je suis allée la porter dimanche, puis là, elle revient demain, puis elle retourne samedi. Tu la voyais-tu avec un petit sac ou... Ouais, un petit sac. Un petit sac. Une valise. OK, mais comme ça, je comprends que ça aide, là, peut-être que je suis vraiment inhumain de dire qu'un chien peut être seul à la maison, mais comme... Moi, c'est sûr que si c'était mon chien, là, je testerais la limite de combien d'heures qu'elle peut rester à la maison. Quatre heures, genre ? Non. Cinq? Sept? Ah, ça, c'est une journée complète. C'est une journée de travail normale. Mais là, c'est le soir. Le jour, je l'ai jamais faite. Dans le sens que le soir, elle a mangé, elle a pris plein de marches. Ça fait que là, elle veg, puis elle dort, puis... Mais je trouve ça long. Sept heures, c'est mon max, ce que j'ai fait. Puis quand tu reviens après sept heures, qu'est-ce qu'elle te dit ta chienne ? Elle fait rien, le pire, c'est qu'elle est pas fine, puis elle est comme... Elle a rien fait, elle a dormi ou elle a joué avec ses affaires, puis elle est vraiment fine. Je sais qu'elle ferait rien, mais moi, je trouve que c'est pas pour ça qu'on a un animal. C'est pour l'enfermer. Fait que j'essaie de faire attention. Mais des fois aussi, j'abusais, là. C'était genre trois heures. J'étais comme... J'entends chez nous, là, parce que... Mais oui, mais toi, tu m'as déjà sorti, là... Tu sais, j'étais comme... On prend-tu un verre après le show, puis... Non, ma chienne ! Puis là, j'étais comme... Quelle hostie de vie à se peindre, là ! Ben, je le sais, mais moi aussi, ça me fait... Ben, un peu, là, je suis désolée. Mais moi, j'aurais pas de chiens... Tu sais, j'adore les chiens. J'aurais pas de chiens à Montréal. Moi, c'est juste ça, là. Oui, c'est ça. Puis, imagine, à Montréal. Est-ce que t'as un peu dit Montréal ? Non ! Non, mais c'est vrai. Mais elle t'aime ta chienne, parce que t'as vraiment une bonne relation avec elle. Oui, puis je juge. Oui, puis je m'en occupe, là. Puis là, j'ai une cour. Fait que là, ça, c'est nice, parce que là, je peux juste la sortir aussi, des fois, quand... Moi, le monde, il faut qu'il y aille au parc à Chine. Ben, c'est ça. Mais là, moi, je... Parce que ton chien, le problème, c'est qu'il va pas se tenir avec les chiens qui ont des maîtres cools. Non. Il choisit le chien qui aime. Oui. Puis souvent, ce chien-là... Imaginez les amis que ton chien sont wack. Ben, non, non, mais... Ils sont pas cools, ils sont pauvres. Non, mais c'est parce que... Ce qui arrive, c'est que ton chien, il est pas genre... Hum, le maître a l'air cool. Il va jamais aller voir le chien qui a son maître. C'est un gars de son âge un peu mystérieux qui a l'air d'écrire de la poésie. Ben, non. Le chien de l'hostie de Fatigande qui est comme, « Yeah, j'écoutais la voix! » Ah, wesh! Mais ça, c'est vrai. Moi, je détesterais être obligé de parler aux autres maîtres au parc à chiens. Ben oui, puis c'est sûr qu'ils font comme, « Ben, nos chiens vont prendre une chine ensemble, donc je vais venir te voir. » Ah non, je serais tellement malheureux. Ma batterie serait drainée de même, là. Trrr! Ben, bon, c'est pas super... Mais toi, t'es une personne sociable. C'est ça, t'as l'air morte. Non, 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 c'est vraiment pas super... Mais toi, tu te pognes avec le monde au parc à chiens. C'est quoi, ça? T'embarbasse? Souvent, si tu m'appelles, tu te dis, « Hey, je leur ai fessé dans la gueule, celle-là! » « Une hostie d'épaisse! » « J'ai dit! » Puis je la croise, c'est sûr qu'elle lui a dit. Ben, ça m'est déjà arrivé, mais là, j'y vais moins parce que je trouve que les chiens sont pas fins au parc à chiens. Ils ont déjà mordu. Là, c'est peut-être mort de la queue. J'y vais plus. Mais oui, je trouve que c'est quand même un défi. J'imagine pas comment les gens font pour avoir des enfants. Moi, je pense que c'est ça. À 4 ans. Pourquoi tu ris, Mégane? Mord de la queue. Mord de la queue? Non. J'y vais plus. Je trouve que les gens sont pas fins. Ils sont pas fins. J'y vais plus. Non, mais j'imagine pas les gens qui ont des enfants. Moi, je trouve que c'est la culpabilité que j'ai de la misère à dealer avec ça par rapport à un chien. Des fois, je me sens mal de pas être chez nous, m'en occuper. Fait que pour ça, je regrette parce que je suis du genre à culpabiliser facilement. Fait que c'était pas nécessaire. Mais j'apprends sur moi. Ben oui. Un moment donné, tu vas partir genre une journée demie, pis tu vas trouver ça. T'es-tu malade? Ben non. Ben voyons. Vous pensez quoi, vous autres, la garde partagée? Une journée demie. Ben Chris a un chat, là. Tu lui mets un bon bol de bouffe. Il est correct. Moi, j'ai déjà laissé ma chatte seule 4 jours. Bon! Quelqu'un de raisonnable dans ce bon monde! Pis on a une super bonne relation. Ça s'agit après. Ouais, mais un chat, c'est pas pareil, là. C'est sûr. C'est pas pareil. Elle peut chier pis c'est dans sa litière, premièrement, là. C'est parce que là, c'est... Non, non, elle va jamais dehors. Ton chien, il peut pas... Qu'est-ce qu'il fait, ton chien, là, pendant... Il peut pas être une journée demie sans chier, sans pisser, là? Ben, il fait ça dans l'appart. Tu renvoces quand t'as... Ben non, c'est parce que... Toi, le jour où t'as un chien, pour vrai, j'appelle la DPJ. La DPJ. C'est parce que le chien, il a appris qu'il faut pas qu'il fasse ça. Fait que là, lui, il va penser qu'il a pas le droit. Fait que c'est pas comme... Il va pas être genre... Ok, ok, mais Marlène... Il va être comme... Faut que j'ai poussé, tabarnak! Quelqu'un, peux-tu m'ouvrir la porte? Il va essayer de défoncer après. Il va faire de l'anxiété. Là, Marlène, là, mettons que ta voisine, là, avec qui tu manges les sushis, là, elle va y ouvrir la crise de porte. Tu vas-tu rester prendre un verre ou tu vas encore nous sortir l'excuse de ta chienne? Non, mais c'est ça que je fais maintenant. Peut-être qu'elle veut pas prendre le verre avec toi. Je savais être machin chien juste pour ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ça fait une porte de sortie, aussi. Comme les gens qui utilisent leurs enfants en disant, «Ah, mon enfant est malade! » Je suis plus capable de... Mais c'est ça, c'est que je le sens que c'est en porte de sortie, tout le temps, ta crise de chien. Il y a un restit d'enfants qui ont un gastro. Il y a un historique, là. Il y a des noms derrière ça. Ils sont malades souvent, hein? Tes bébés? Mais non, mais... Il y a quelqu'un qui s'est sourd, Marlène. Il y a du ressentiment. Grâce à ses enfants, puis elle l'a sur le coeur. Ah oui. Whatever. Fait que des fois, je rentre pour mon chien. Mais tu sais, mettons... Là, on parle beaucoup de s'occuper d'un chien. Mets-tu ça en clip TikTok Instagram? On veut savoir c'est qui. Ben oui, oui. On va trouver c'est qui. Mais mettons la garde partagée. Vous, êtes-vous pas... Parce que moi, là, mettons, c'est pas le fait d'avoir un animal. Ça fait un an et quart que t'es avec quelqu'un. Là, l'envie vient d'avoir un animal. Moi, je serais du genre à faire. Ça va être ton chat ou mon chat. Je vais m'en occuper puis tout, même si c'est ton chat. Mais quand la relation brise, je trouve que c'est demandant de revoir ton ex aux onze minutes puis de le texter tout le temps pour gérer l'animal. C'est juste moi ou... Non, non, mais... Ben, ça t'encourage, j'imagine, à garder une bonne relation avec ton ex. Ben, c'est parce que ça a l'air quand même pratique, là, de pouvoir... D'avoir un... Tu sais... Quelqu'un qui est obligé de s'en occuper. C'est parce que c'est littéralement comme si on avait chacun une gardienne pour notre animal. Moi aussi. Mais qui est tout le temps... Fait que, oui, c'est comme le prix à payer un peu, mais en même temps, c'est ça, ça nous a juste fait qu'on a une bonne relation. Puis ça a juste dévié tout de suite à bon, ben, on collabore pour le chien. Mais ça a pas, non plus, là, on tombera pas dans le temps, ça a pas mal fini. Parce que des fois, t'as du monde, ça a un peu, là... Ah, ben, je pense que si ça avait mal fini, on aurait pas fait de garde partagée. Vous auriez choisi stacker le chien. Ben, clairement. Si ça avait été une affaire qui explose, tu fais, bon, ben, je garde le chien, OK, ben... C'est qui qui aurait gardé... Puis moi, je garde les bébés, puis toi, garde le chien, puis je garde le divan. Moi, je garde les bébés. Je garde la planche. Elle est là avec ses deux bébés. L'autre a gardé le poudre. Fait que c'est clairement parce que ça a bien fini qu'on a pu faire tout ça, puis... Penses-tu... Penses-tu... On dirait... Je me sens comme Josée Leto. Penses-tu que ça va tout le temps être ça ou qu'une année, il va peut-être avoir un... Ah! Garde-le. On l'euthanasie. Oh! Non, mais c'est sûr que je me dis... Potentiellement, si la personne qui a le plus vite, tu sais, meurt. Ouais. Non, non, mais quelqu'un qui a une maison, mettons, puis là, tu fais, ah, ben, j'ai une cour, j'ai une maison. Si le mode de vie, ça se peut que le temps que le chien passe chez l'un, chez l'autre, varie à travers les années, là, mettons, j'imagine. Mais ça, moi, je laisse la porte ouverte à avoir, tu sais, mettons que, je sais pas, si moi, je pognais un contrat puis qu'il fait que je trouve le temps en tournage, whatever, tu fais, ok, ben, moi, je vais l'avoir les fins de semaine puis tout à la semaine. Ça, c'est encore une garde partagée. C'est encore une garde partagée, mais différente un peu, mais je sais pas. Fiez-vous ça, vous autres, une garde partagée d'animaux? Ouais, ouais. Oui? Oui? Mais Tommy, clairement, non, là. Ben, c'est pas ça. La discussion est entre vous deux, je pense, là. C'est toi, t'as de la misère avec tes ex, c'est quoi? Oui, c'est ça. Tu veux parler de tes ex. Ah! Tommy, il n'entretient pas des bonnes relations. Non, non, ben, il y a une ex à qui je parle vraiment plus, mais mettons, c'est juste, on dirait que je trouve ça bizarre, là, tu vas chercher ton chien, mettons. Là, tu vas chercher ton chien chez ton ex, tu reviens, il s'empitoune. Ah! La pouponne, elle a mis le parfum de jello, c'est ta chienne. Elle sent le parfum, là. Pis là, l'autre, tu le sais pas nécessairement qu'il vaut quelqu'un, mais là, t'as un bon doute. Tu comprends? Il y a tout ça aussi. Écoute, c'est tout le laisser vivre, vivre et laisser vivre. On peut-tu être jaloux dans ce moment? Non, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'on dirait que je trouve… Et c'est ça, c'est confrontant. C'est ça, c'est ça, j'en ai pas besoin dans ma vie. C'est ça, c'est pas la voie facile. Mais moi aussi, c'est que tous mes chiens sont morts dans ma vie. C'est ça qu'il arrive avec eux autres, là. Tu les laisses trois jours tout seul à la maison, ils chient dans la gueule, pis ils morts. Tu morts de façon prématurée. Mais Chris, il y en a un que j'ai mis dans le bain. Il y en a un que j'ai mis dans le bain, je m'en vaudais, pis je reviens, ils flottent. Voyons, tabarnin. Non, mais c'est qu'on vivait devant le boulevard, chez nous. Pis ils allaient tous se faire fesser sur le boulevard. Après l'autre. Il surveillait pas, pis il apprenait pas de voir le bain. Non, il y a une fois, il y a vraiment une fois, il y en a un, il est mort devant mes yeux. Mon demi, il l'avait, mon demi-frère. Mon demi-frère. Mon demi-frère. Mon demi-frère. On marchait dans la rue. Pis là, il a décidé qu'il traversait le boulevard. T'avais un demi-frère. Donc tes parents, c'étaient des fans de gardes partagées. Ils adoraient. C'est parce que t'as vécu la garde partagée, que t'es con de la garde partagée? Oui, c'est ça. Je pense que c'est une manière de vivre pour un chien, d'être toujours dans les valises, dans mon deux champs. Deux Noël. Deux Noël. Puis là, ça l'astimule. T'as t'ennuyé. Oui, c'est ça. Mais je veux savoir comment ton chien est mort devant toi. Ah, mais c'est juste, mon demi-frère est parti à courir. Tu sais, il voulait plus m'attendre. Là, il est parti à courir. Il a traversé le boulevard. Pis là, moi, j'étais de l'autre bord du boulevard. Le chien a sauté en bas de ses bras. Pis il m'a vu. Un chien. Ça veut venir me voir. Tu comprends? Je suis tellement attachant. Fait que le chien est arrivé pour venir me voir. Il y a un truck gaz métro qui est passé. Le chien a fait... C'est la glace. Pis on est arrivé genre avec le chien de même dans la maison. Pis l'hôpital, est-ce que vous vous rappelez... Plein de sang? Oui, oui. C'est une sorte de chien. C'est un petit chien. C'est un yocché. Est-ce que vous vous rappelez, dans 19-2, après la fusillade, Bérangère a crié à Tyler. T'avais ta chute! Oui, oui, oui. J'ai exactement fait la même intention avec mon demi-frère, genre dans la maison, ce soir-là. C'est ta faute! Dis-tu maman? Comme Bérangère. Comme Bérangère. T'avais ta chute. T'avais vu du 19-2 plus tard, il s'est mis à pleurer. J'ai fait... Ah, Bérangère. Mais tu sais, c'était... Je pense pas que c'était sa faute, là. Mais sur le coup, jeune ado. Ben, c'est ça. Pis là, on a eu un autre chien, il est mort. On s'est écrasé. Mon après, t'as allé le poignet avec une pelle. T'as marre. On cherche un chien. On peut pas compter ça. Il y a des gens, ça va trigger, ça. Ben, ben, ben... Il faut mettre un trigger warning au début de l'épisode. Si votre chien est mort récemment. C'est pas ça. Si vous êtes du genre à aller voir votre chien aux trois heures, ça va vous trigger. Mais moi, je pense que justement, j'ai tellement fait le deuil de beaucoup d'animaux dans ma vie que c'est pas un thing, mettons, qu'une relation se finit de faire comme « je le verrai plus jamais ». Mais ça, ça vous a jamais comme sonné des cloches que peut-être votre stratégie était nulle à chier pour sauver les chiens. Mais Yann, t'habites dans un rang, tu laisses ton chien courir sur le terrain, des fois pas de laisse. Nous, tout le temps t'acheter le chien. Moi, mon chien s'est jamais fait frapper parce qu'on y a appris c'était quoi les limites du territoire. On n'a pas le droit de sortir à le cirque. Ben, nous autres, il y a une fois qu'à... Ils sont de mille à la portée à l'extérieur du territoire. En avant, la vôtre, en avant, chez mes parents, c'est la limite, c'est 80, tout le monde roule 120. Ouais, mais il y a moins de chars. Souvent, nous autres, il y a tout le temps des chars. Hé, mais moi, je voulais dire que... Je voulais analyser la circulation de ma chez mes parents. C'est pas un rang, c'est un boulevard. J'ai une intervention... Ça s'appelle boulevard, nanana. Te rappelles-tu quand nous autres, on avait écrasé notre propre chien dans le char, toute la famille... Moi, je n'étais pas là, nous autres. Non, non, c'était quand j'avais genre 13 ans. On était en famille, c'était le jour de Noël. Pourquoi il dit nous autres? On avait un terrain sur le bord du Cap, en Gaspésie, puis on laissait tout le temps le chien gambader dans le champ... Maya? Non, Cléo. Cléo. Pour remonter jusqu'à l'autoroute, mettons, ou que là, on l'embarquait dans le char. Puis là, il faisait des zigzags dans le foin, de gauche à droite, du petit chemin de terre. Puis nous, on avançait, toute la famille, dans le pick-up. Puis le chien, il était vieux, il était rendu sourd, puis il s'est pitché entre les roues du char, puis on l'a écrasé, tout. Puis toute la famille, on a senti la bombe, comme ça! Ben Trigger warning! Ben Trigger warning! Ben Trigger warning! Ben Trigger warning! On était tristes, on était tristes. Trigger warning! Mais au moins il était vieux, là, au moins, là. Il était pas jeune. T'sais, il allait commencer à être malade, là. Vous avez... Peut-être. Non, mais pour vrai, fait que moi... T'as fait un épisode dessus? Ben en tout cas, c'est sûr que je partage pas mon chien avec aucun de vous deux, là. Pardon! C'est ma famille qui s'en occupe. J'avais 13 ans. J'ai déjà été à garder ta chienne. Elle était toute petite. Il disait, ben... Il avait fallu que j'y prenne le Google Map, puis que j'y fasse un trait pour lui dire où il pouvait aller marcher autour. Ouais, ouais, là. Parce que moi, ça me stressait aller faire chier à la chienne dehors. Ça me stressait au max parce qu'on était à Montréal, puis forcément, elle a comme pas le choix de chier sur la petite cour de quelqu'un, tu sais. Non, mais ça ramasse la merde, là. Ben, c'est quand même interdit. Je peux pas... Moi, je pourrais pas t'olérer, là. Mon frère, il y a un nouveau chien, là. Il y a un bébé golden retriever. Il y a un bébé golden retriever. C'est quelle sorte? Oh, il est beau! On dirait un petit... C'est un bébé golden retriever. Ben, eux, c'est un bébé golden. Mais le monde sait c'est quoi un golden retriever. C'est le temps de changer puis de mettre un peu de plaisir, là. Ben oui, juste rappeler que ce chien-là, un jour... Il sera décidé. Il mourait. On va finir ça avec une question qui a un peu rapport avec votre podcast. C'est-tu un sujet tiède? C'est un sujet tiède. C'est un sujet tiède mélangé à tout le monde, Saïe. Si tu pouvais supprimer un de tes complexes défauts, lequel ça serait? Ma personnalité. Non. On est tous d'accord ici. C'est ce qui conclut l'épisode. Un de mes complexes? Mais vous pouvez réfléchir. Je peux-tu deviner le tien puis tu devines le lien? Ah oui, faites ça. Attends juste à être sûre que je comprends la question. C'est assez facile, Marlène. Tu sais qu'il y avait une chose que tu changerais de toi, ce serait quoi? Tu sais l'estide affaire que tu passes des semaines à parler avec des invités. Toi, tu vas nommer le mien puis moi je nomme le tien. On peut le dire en même temps. Perdre 50 livres. Paiser 85 livres. Avec tout le chemin qu'on a fait, le cheminement mental qu'on a fait, on est de retour au point de départ et on veut quand même perdre du poids. Oui. Les deux? On ne veut même pas plus se soucier de notre poids, on veut être mince. Aucun cheminement. Vous êtes revenus pour faire toute la loupe au complet. C'est ça la conclusion. Ils ont parlé à tout le monde de le complexe puis un soir ça s'est appelé puis ils ont fait, au pire on maigrit puis on arrête de gosser le monde avec ça. Au pire on maigrit puis on se trouve un autre concept de podcast. Sur la courte à pied. Ça s'appelle tout le monde les mêmes. Tout le monde les mêmes. Tout le monde les mêmes. Ça s'appelle tout le monde les mêmes. J'en ai plein d'autres des complexes mais ça reste le plus gros, le plus présent dans notre société je pense. C'est quand même, ça reste, malgré tous les discours anti-grossophobie qui rôdent dans les vues en ce moment, ça reste que la minceur est quand même la carte d'entrée la plus facile au monde. C'est ça qui t'ouvre toutes les portes quand même. Mon top 2 ça serait mon insécurité. La beauté là je dois dire, pas juste la minceur. Hey mais c'est pas facile insécurité. L'autre jour j'ai été avec une de mes amies s'acheter des pantalons. Puis? Puis elle porte du extra small puis des fois sa grandeur n'existe pas. Trop petit. Elle aussi. Il n'y avait pas de pantalon pour elle. Quel cauchemar. Oui puis il y a du monde qui ont dit, elle apporte du médium maintenant elle doit être bien. Bien il y a du monde là que juste comment leur corps est fait, ils ont des petites jambes tout ça. C'est un cauchemar. Ils trouvent jamais de quoi. Moi quand j'ai vu ça, j'ai immisalement accepté mon pas puis j'étais comme ben parfaite. Mais toi tu ne dois pas avoir de la misère à trouver du linge. As-tu des complexes? Non, souvent ma grandeur existe. Des fois c'est le linge qui est crissé. Oui c'est ça. Ça déborde là, c'est le linge. Ça existe. Mais c'est vrai que le linge c'est quand même difficile pour une grande partie de la population. Oui c'est ça. Parce qu'on devrait tous aller chez le tailleur, faire des vêtements sur notre corps. Oui c'est ça sur mesure. Vous avez-vous un complexe ou quelque chose de vous que vous pourriez effacer? Même moi j'ai la peau pleine de merde. C'est ça ton numéro 1? La peau pleine de merde. C'est ton numéro 1? Oui assurément. Tu vas-tu chez... Espace Skins? Oui c'est ça que j'allais dire. L'autre fois on était chez Espace Skins. Mais tu fais-tu des traitements des fois? Quoi c'est Espace Skins? Bien pour faire un facial en profondeur. Puis il te recommande des affaires. J'attends le bout où il me pète les boutons. Puis après ça je sors de là, j'en fasse tout rouge pendant 3 semaines. Le temps que c'est plus rouge, la marde est revenue. Bon! C'était 120$, je m'en investis ça tabarnasse. Comment ça s'appelle quand tu te brûles une couche de peau pour qu'elle se répare? Ah! Le aquablading, non je ne sais pas. Mais il y a un enfant dans même de je ne sais pas quoi. Puis je suis comme, ok mais là tu n'avais pas de fun parce qu'il y avait des points noirs, mais tu as la face rouge. Ce n'est pas mieux. Oui bien là c'est un 10 jours de convalescence. Oui c'est sûr. La dernière fois que j'ai fait un facial et tu es comme, c'est parce que tu n'as pas une note. Enfin pour se laver la face, je fais ok moi je vais en prendre. 70$. Je ne pense pas que tu es ça la solution vraiment. C'est sûr que ce n'était pas ça. Ben moi j'avoue que je me lave la face avec des produits lirac depuis un bout et ma peau est différente. M.E. Tu vois c'est lirac. C'est la première fois que je vois une réelle différence dans ma face. Ben je vais essayer ça moi aussi. Vraiment. Vous avez des belles peaux. Ben c'est ça. Merci. Merci. Accueille le compliment Marlène. Moi j'ai toujours dit que Marlène a une super belle peau. Oui oui. Après c'est tout bronzé. Une femme t'a collé. T'as quoi? Elle a un bouton. Ça c'est même pas un bouton officiel. Puis on dirait que tu l'es maquillée là. Ben je suis maquillée. Tu l'es dessinée. Ah ouais. Ah je l'ai maquillée. Je l'ai maquillée des dépôts. Oui oui. Ah ça. Non mais je pense que. Mais c'est fait que toi ça serait ta face que tu changerais. J'en ai dans le dos. T'en ai dans le dos. La marde dans la face. Oui c'est vrai. La marde dans la face. Parce que t'as juste dit toi tu changerais ta face. En général. Oui ma face. Ok parfait. Moi ça serait la sueur. Genre. Tu sais. Vous parlez de perdre 50 livres ok. Oui. Puis je vous écoute puis je suis comme. J'aimerais ça perdre un 50 livres sûrement. Puis avoir plus de facilité à me trouver du dingue. Je suis plus toute. Mais c'est pas ça le vrai point de mire de ma vie. Si je suais pas là. Mettons j'ai ce poids là mais j'ai pas chaud. Ou je suis moins parce que j'ai tout le temps eu chaud là. C'est pas depuis que j'ai pris du poids que j'ai chaud. Je portais du médium puis je suais. Oui mais c'est ça moi tout. C'est ça là. C'est pas parce que des fois le monde tient en train. Mais si tu perdais du poids ça serait mieux. Ça a pas rapport. J'ai tout le temps autant sué de la même façon. Je pesais 105 livres puis moi j'avais chaud là. C'est ça. Toujours ça. Puis si ça c'était pas de tout ça là. Ah ma vie serait simple là. Hier j'avais un shooting photo là. Tu sais il fallait que je cale des poses là. Ok il faut m'éponger. Moi aussi ça m'est arrivé là. Moi aussi ça m'est arrivé là. Je peux-tu parler de quelque chose que j'ai trouvé cette semaine. Oui toi t'as une actualité à dire là-dessus. C'est quoi ? J'ai une hostie d'actualité à dire là-dessus. Fais-tu tranche ? Non. Ça s'appelle dry-sol. Ça a l'air… Pfff… Pas de crainte. Ça se vend chez Jean Coutu. On dirait quelque chose si tu mets sur de la terre. Ça se vend chez Jean Coutu. Ils vendent du Pepsi au Jean Coutu. C'est pas bon pour la santé. Ça ressemble à du terreau. Ça ressemble à du terreau. Non 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 c'est… Je trouve en vrai John Deere vend ça. C'est vraiment… C'est une expérience qui est pas pour tout le monde là. Je l'ai essayé. Je m'en suis mis en dessous des bras. C'est quoi le produit ? C'est pour les aisselles uniquement. Ça bloque. Ça bloque la soirée. Mais là ça va te sortir par ailleurs. Je sais pas mais ça… Ça chauffe. Ah ouais. Ouf. Ça pique là. Pis tu te sens comme… C'est mieux que tu aies ça. Piqué. Ben ça… Juste pendant la nuit… Marlaine elle ne suit pas mais… Les aisselles rouges là… Ben c'est ça mais ça te dit que ça pouvait devenir rouge mais c'est pas devenu rouge. Ok. Mais genre tu te mets ça avant de te coucher. Ça a l'air que t'en mets quelques fois pis c'est supposé vraiment diminuer la quantité de soie. Mais c'est peut-être pour ça que t'avais chaud un matin dans notre meeting. Non parce que j'en ai pas mis hier. Ok mais tu t'en es quand même mis cette semaine. Ouais. Ouais. Peut-être que là la soire elle ne peut pas sortir de ton corps. Ouais il y a ça. C'est que la soire… Mais là je ne me suis pas badigeonnée. Non mais… C'est juste pour les aisselles. Mais l'affaire c'est qu'elle va sortir par ailleurs. Là mettons… Tu fais ça… Pas nécessairement je pense. Ben la soire il faut que ça sorte un moment donné si ça sert à tempérer ton corps. Non mais parce que moi c'est pas quand j'ai chaud. c'est ou… Des fois c'est du stress genre. Ok. Mais mettons. Moi dans le cas c'est souvent que j'ai chaud. Mettons que je me mets ça sur les aisselles. Ah ça je le sais pas. Je me mets à suer de l'arrêt. Ouais il va y avoir des écoulements vaginaux ou de l'anus ou… Il dit ça bien sérieux. Mais regarde… Elle embarque une écoulement vaginaux là. J'adore que les filles sont découragées. Ça bosse pas là dessus là. Les filles sont découragées, puis nous autres, on est comme vaginaux. Moi, je pense que c'est comme, il y a des différents types de sueurs. J'ai même lu beaucoup là-dessus, puis c'est ça, moi, c'est comme de stress. Puis je ne sais pas, on dirait que ce n'est pas pareil. Je ne sais pas pour quand tu as juste… Je ne le ferais pas avant de m'entraîner, peut-être, mais en tout cas, je l'essaye, écoutez. Je me tiens au courant, mais comme moi, tout ce qui est anti-sudorphique, même que tout, je suis comme, je ne veux pas… Tu ne mets pas de ça. Déo, moi, je veux le sentir bon ce soir, mais je ne suis pas encore le gars qui assume de… Oui, j'ai un spot de soir, il y en a qui sont capables de vivre, sont cernés. L'autre jour, j'ai fait mon heure avec un chandail gris. Non. Moi, là, je suis dans le milieu de mon heure, je fais « Ah si, j'ai un chandail gris, moi, c'est ça, j'ai deux bons ronds de soir. » T'avais-tu des ronds de soeurs? T'avais-tu des moments où tu t'es-tu levé les bras? Pour être un enfant, je fais « Oup, 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 l'accusé. » Ah non, mais moi, c'est impossible de me mettre en gris, là. Mais le point, c'est que la situation d'humoriste reste dégueulasse. Tu vois un joueur de hockey, c'est la soirée sexuelle. Il fait le « warm-up », puis il est détrempé. Oui, mais tu comprends pourquoi il su, là, nous autres, on est boute en piquette. T'as peur, on a la pression du peuple, de l'éclairage. Mais c'est que c'est malaisant, parce qu'on sait un peu que c'est le stress. Non, mais moi, j'ai chaud, là, mon site d'ouvrage, là. Non, moi, c'est que j'ai chaud. Une manée, là, à Oma, là, on m'a fait rire. Une manée, là, c'est pas « t'es ici, t'es comme, qu'est-ce que vous faites? » Il fait vraiment chaud, mais c'est beaucoup d'énergie, quand même, genre de livrer un texte, non? Oui, oui, oui. Donc, ça vaut travail, là. Donc, ça vaut travail, t'essaies de livrer, de le livrer. Oui, bien, moi, souvent, ce qui arrive, c'est que l'éclairage me donne chaud. Je commence à suer, je me dis « les gens doivent se dire que je suis stressé, c'est un cercle vicieux, tu sais. » Parce que ça, ça donne pas chaud, là, ça, c'est diffus, on est bien, là. Moi, ici, on est très bien, malgré que j'ai enlevé ma casquette, parce que j'ai jamais vu un morceau en soir, je me suis dit « c'est le stress. » Ah, moi, c'est tout le temps l'éclairage qui me donne chaud. Ah oui, toujours dit comment? Ah oui, il y a chaud. Ah, moi, je suis pas stressé, mais des fois, j'ai chaud. Ah, moi, des fois, le front qui perd, je me dis « hip, » à un moins bon moment. Dans l'émission de télé, là, écoute, je n'ai… Tu parles-tu quelque chose en particulier? Non, 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 je parlais même pas de ça. Parce que moi, ça m'est arrivé. Ah oui, mais c'était pas de ça que je parlais. J'écoutais de quoi en fin de semaine, puis à un moment donné, il y avait un moment un peu tendu dans l'émission, puis je me disais « oh, d'après moi, ces gouttes de soir viennent d'apparaître right now. » Ah, c'est-tu tout le monde en parle? Bien, là, j'essayais de pas dire c'était quoi. Je pense que c'est correct, c'est comme dire la reine d'Angleterre. Oui, oui, bien, c'était tout le monde en parle. Je pense pas que Guilla va juste… Non, c'était pas Guilla, mais je… C'est même pas rien de grave, c'est juste… Il y avait chaud. Oui, tu me disais, tu étais au téléphone et moi, avec moi, tu disais « oh, il a l'air de faire chaud sur le plateau. » Oui, c'est ça, mais je me disais plus que le stress montait, j'ai l'impression que les gouttes s'ajoutaient au front. La pire affaire que j'ai vécu une année, j'avais chaud avec quelqu'un, puis tu sais que quelqu'un, bien, chaud juste. J'étais avec quelqu'un. On baisait. Non, c'est ça que je voulais dire. J'avais chaud avec quelqu'un. Ce que j'ai dit, c'est exactement ça, même si ça sonne au acte. J'étais avec quelqu'un, on est seul. Dans une pièce, j'ai chaud. La personne commence à faire « ben voyons, es-tu correct? » T'as chaud? Non. Psst! J'en les jette partout. Tu sais, ben voyons, calme-toi. Calme-toi, là, ça va passer. Plus tu me parles de ma soie, plus je suis trampé. Mais ça, ça n'a pas de bon sens. Le nombre de lieux que j'ai dû quitter, encore une fois, cette semaine, j'ai été obligée de demander en fin de semaine à un serveur au bord « est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez me donner pour que je me fasse du vent? » « j'ai fucking chaud et… » Ah, mets-toi des… J'allais dire « épouvantailes ». Ben, il faut que j'en avais à amener mon « épouvantailes » parce que là, il n'y a plus de menu dans les bords. J'en entends « négrange, j'en ai plein. » Oui, mais il m'a copié moi. Il m'a copié moi. C'est moi qui l'ai fait en premier, puis il m'a vu, puis il a dit « ah, je vais m'en commander. » Puis maintenant, il y en a. Oui. C'est un trou de cul, j'en entends « négrange ». Non, mais c'est nous, les deux plus grands fans de sujets tièdes, fait qu'on est correct. Oui, mais ça, mais la soirée, ah! Tu allais dire de quoi, toi, sa soirée? Oui, non. Oui, toi, t'as chaud du dos. Tu voulais te dire que t'as été complètement sueur à la semaine des 4 juillies? Absolument, madame. Mais le tapis roulant, c'est d'orage. Ben, imagine. Moi, je serais le seul qui n'avance pas dessus. Je vais finir par arriver. J'arrive. Oui, t'avais chaud. Oui, mais j'avais très chaud, puis j'étais bien gênée, puis on me demandait si c'était parce que j'étais stressée. Fait que là, c'était comme « ben, je vais me tuer. » C'est le plus grand échec à vie pour moi. Ah oui, oui. Chaque gars s'enquisse. Fucking Rose Battle. Montrer qu'il y a une preuve que mon corps me trahisse et me dise à mon entourage que je suis stressé, c'est une nostre trahison. Je suis en tabarnacle. Rose Battle, là, on était dans les loges de l'Impérial, mais ça, ça alligne à une cuisine de resto, puis ils faisaient 38 dehors. Puis la règle, c'était pantalon long. Oui, il fallait être en pantalon. Tu n'avais pas le droit d'être en short, là. C'était genre… Ça va être diffusé l'hiver. Oui, c'est ça. Sauf que, tu sais, littéralement, là, genre moi, j'avais des serviettes sanitaire en dessous des bras. Oui, moi, tout. Dans mon linge. Puis dans ma casquette, la bieuse, elle s'est pétée un triple. Une chance qu'elle n'avait pas tombé menstruel. Oui, la frontière de la casquette. Tout de suite, puis no joke, là, c'était genre quelqu'un qui me fait du vent. Puis là, quand tu commences à me présenter, mets ma casquette, la personne s'en va. Moi, j'étais quasiment mal à l'aise qu'elle me touche avec son éponge à maquillage. Parce que j'étais comme « c'est tellement mouillé, je ne me ferais pas de... » Bien, moi, c'est quand tu commences à nous maquiller, mettons, trois heures avant le show, puis t'es comme « hey, pour vrai, maquille-moi d'autres minutes avant. » Moi, je me sauve. Je me sauve, je m'arrange pour que mon maquillage soit le plus tard possible. Je vais me maquiller tantôt, puis ça va être moins dégueulasse, là, tu sais. Bien, moi, j'aime... Parce que moi, quand je suis stressée, je suis... j'avais remarqué que je suais nécessairement plus. Mais t'es chanteuse. Puis j'ai travaillé, moi, au voulage qui va dans le temps. Fait que, genre, l'été, j'étais dehors avec une grande jupe, puis une grande chemise au soleil. Fait qu'on dirait, genre, mon seuil d'avoir chaud, il est vraiment plus haut. Ah, t'as été entraîné. J'ai été entraîné, fait que, genre, mais j'ai toujours fret. Ah, bien, c'est ça. C'est ça. C'est fait de différence, là. Oui. Mais ça, c'est un luxe. Les gens qui ont fret, puis qui pensent que c'est un problème, là... Bien, il y a toujours un petit hoodie, là. Bien, c'est ça. Une couverte, ça se rajoute. Moi, le bout où j'ai chaud, puis que ça me coule dans le dos, il y a une affaire qui peut régler ça, et c'est une douche. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. C'est plus talent. Je quitte des lieux à ce temps. Oui, plus le choix. Bien, c'est terminé à ce soir, j'ai trop eu chaud, je ne vais pas pouvoir rire de façon nette. Non, c'est ça. Mais pour vrai, ça m'arrive vraiment de faire... Je ne vais pas rire de façon nette à ce soir, j'ai trop eu chaud. C'est dégueulasse. Crise de sudation au bar aussi, ça m'est arrivé. Les cheveux mouillés. Vous avez quand même chance d'avoir les cheveux courts aussi. Ah, c'est ça. Mais attends, tu dis ça, avant, j'avais quasiment plus de cheveux. Le monde était comme, bien, enlève ta casquette si c'est chaud. Je ne pouvais pas parce que, tu sais, quand tu as le fond de la tête humide, moi, il me restait juste ça, un fond de tête. Fait que si j'enlevais ma tuque, j'avais l'air d'un gars qui avait fait le test des bips, là, je peux me retempérer. Des fois, j'ai chaud, je suis comme, ah, regardez mon crâne. Ça ne me dérange pas. Ah, c'est moins long à sécher un crâne que des retards de cheveux. Mais tu n'as pas peur de poigner le coup de soleil? T'es-tu stressé là-dessus? Très bien. Ça t'a-tu stressé de faire le switch à te raser la tête? 100%. Oui, tu avais peur. Il a fallu que j'aille chez le barbier parce que j'étais en train de le faire moi-même. Je n'avais pas hâte de faire le Free Britney dans le miroir. Qu'est-ce qui te stressait? Ça m'intéresse. J'étais comme, déjà que c'est un gros mot, je n'ai pas envie de manquer ma chute et de mal me raser. Finalement, je n'avais pas l'équipement pour me raser, genre, à la tête, là, chez nous. On sous-estime. Là, il m'a même conseillé des rasoirs. Puis là, j'ai tout fait ça. Est-ce que tu es doré, ton rasoir, j'ai vu? Il est doré. C'est impressionnant. C'est un rasoir à 175$ parce que j'étais comme, je me fous des limites. Je me fous des limites? Mais c'est parce qu'il y en a qui se font ça au BIC. Je peux habiter de ça, je me fous des limites. C'est un rasoir Manscaped. Non, c'est... J'ai oublié le nom, là. Mais comme, tu sais, au BIC, je me sens que c'est stressant de se couper, là. Puis c'est de la job pour faire ça au BIC. Fait que moi, c'est un espèce de clipper qui amène ça vraiment proche comme de la peau, mais ça reste clippé, genre. Mais c'est impossible de se couper avec ça, genre. Je fais ça n'importe comment. Tu le passerais sur le gland, là. Tu n'aurais pas peur que ça coupe. Je l'ai fait souvent. Mégane a l'impression. Mais je l'ai dit parce que ta forme de tête, elle est le fun. Tu sais, il y a des gens, tu es comme... Il y a comme une petite bosse bizarre, une forme de tête. Genre bise. Bise. Ça aurait peur de l'audience. C'est de l'humour. Moi, j'aurais dit Félix Auger, mais ça peut être bise. Alex Bisaillon, oui. Il y a une forme de tête. Il ne faut pas qu'il perde ses cheveux, genre. Ah oui, il nous avait dit ça. Comme si quelqu'un lui avait donné un coup de batte de baseball et qu'il avait avalé la balle et qu'il avait ressorti l'autre bord du corps. Il a la tête un peu... Mais moi, je n'avais jamais remarqué. Mais moi, j'aurais... Non, il faut vraiment qu'il nous le dise quand même, mais raser, je pense que ça apparaîtrait là. Moi, j'aurais peur de me raser le crâne et de découvrir de quoi a l'air mon crâne. Je ne le trosse pas tant. Je ne sais pas s'il y a une belle... C'est dégueulasse. Je pense qu'il est dégueulasse. J'avais fait des défis tailles rasées. La surface ou la forme? Je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a des... des affaires de même dessus. Point de beauté. C'est sûr qu'il y a des grains de beauté. Moi, j'en ai des points de beauté. Un pli! Un morceau de peau. C'est ça, c'est vrai. C'est tout ce que j'ai des cheveux. Moi, je me suis rasée au pire moment aussi parce que vous parliez de coups de soleil. Tu as dit que tu as fait le défi de tête rasée. Jeune, j'avais fait ça. Je savais que ma tête, ça se pouvait parce que j'avais aidé des gens malades. J'avais à avoir récolté 22 piastres. Le gars de 8 ans qui fait le défi de tête rasée, c'est ça, moi, qui a donné. Mais moi, ça avait un peu ma forme de tête. Je ne me suis pas rasée au bon moment parce que là, j'ai une démarcation sur la tête depuis que je suis rasée parce que, bien, tu sais, en dessous de tes cheveux, ça ne bronce pas. de te bronzer l'été de te raser, tu vas bronzer plus vite. Comme là, moi, vous dites, coup de soleil, j'ai hâte de petites crèmes solaires. Ah oui, on met ça au même niveau Achète-toi un fake tan. Oui, mais c'est ça que le gars m'a dit. Il m'a dit, bien, vous, ça va au bronzage. J'étais comme, bien non, mon barbier, il était vraiment investi. J'étais comme, le bout où j'arrive pour me mettre... Il est pas un fan de ton barbier. On peut-il avoir un épisode avec ton barbier? Ah, man, ça se pourrait pas, je pense. Il est pas punché? Il est trop punché. Il est punché qu'on va se faire comme ça. Un barbier raciste. Non, parce que il est asiatique et il adore les jokes de racisme. Ah, OK. T'sais, j'y en fais pas, quand il me dit ça, je n'étais pas genre, all right! Je plonge! Je vais en faire plein. Mais quand il me dit ça, j'étais comme, ah, il a le droit, mais ça surprend. Mais il est le fun, mais comme, je pense pas... Mais tu penses qu'il ferait plein de jokes racistes? Non, je pense que, je sais pas, ça serait quoi son discours. Tu peux mettre des beeps. Oui, je l'essaierai. Mégane, elle veut crier ça dans le feu, ce podcast-là. Ah oui, Mégane est tannée de se déplacer pour un podcast. Il n'y a pas de métaux sur un site. Ah, c'est un char. Je suis venue dans le char. Oui, mais là, c'est parce qu'il y a les parkings le mercredi, je peux pas le mettre à midi de nuit. Là, il était du bon bord de la vie, il va falloir que le char dans ce que c'est un cauchemar. Mais c'est pas grave, on s'en va au magasin. On s'en va au magasin. D'ailleurs, c'est ce qu'on s'en va faire là parce que l'épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir été là, Sam et Marlène. Vous reviendrez si ça vous tente. je peux te revenir. Moi, j'aurais aimé ça répondre à des questions genre ketchup, moutarde ou... Oui, mais j'ai vraiment essayé de m'enligner dans mes questions puis il y a une espèce de gars trop crainqué qui est arrivé en faisant « Mon épicerie favorite! » Trop longtemps, c'est le profigo Angus. M'excusez, c'est le bout où j'ai crié les arrières juillées. Non, désolé. Puis, tu as dit merci à Marlène puis à Sam. J'allais dire merci à toi mais comme la discussion a continué mais en même temps... Ça, c'était ton seul excusé d'avoir crié. Oui, je suis désolé. Le bout où tu m'as crié après puis tu parlais de mes habitudes de vie de manière négative. Tu peux pas commander à toi un matin au témoin. Je remercie Sam et Marlène d'avoir été là. Les autres, j'en ai rien à chier. Merci, Jean-Pierre. C'est fini. Bye, bye. Bye. Bye.